Nous allons maintenant nous attaquer à des notions très intéressantes en analyse convexe. Il s'agit de la topologie des ensembles convexes. Donc topologie des ensembles convexes. Première proposition. C'est qu'un ensemble convexes, pour nous un ensemble convexes c'est quelque chose un peu comme ça, qu'on s'est borné, qu'on s'est compacte dans Rn. Mais ça peut aussi être, si je suis dans R2 par exemple, une droite est un ensemble convex. Mais aussi dans R2, si je prends tout cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble XY, quand je suis là ça veut dire que X est positif, mais Y est négatif. Alors cet ensemble aussi est un ensemble convex. Ainsi de suite. Donc on peut construire beaucoup d'ensembles convexes. Donc ces ensembles convexes, comme je dis contre celui-là, on avait dit que l'intersection avec n'importe quelle droite, ça va nous donner un intervalle. Mais ce qui nous intéresse dans cette partie du cours, c'est le fait qu'un ensemble convex possède un certain nombre de propriétés intéressantes. Regardez, cet ensemble n'est pas convex. Et nous allons voir que le fait que ce ne soit pas convex, ça ne donne pas un certain nombre de propriétés que nous allons retrouver pour l'ensemble convex. Celui-là n'est pas convex parce que si je prends ces deux points, je lis le segment, l'intervalle XY n'est pas dans A. Si je prends ce point, celui-là, et je trace, j'ai une partie aussi qui n'est pas dans A, donc il n'est pas convex. Celui-là par contre, bien sûr, à un dessin plus précis près, est un ensemble convex. Donc nous allons, comme j'ai dit, voir certaines propriétés topologiques des ensembles convexes. Donc soit A non vide de Rn à convex, alors... L'intérieur de A, noté... Donc on va noter l'intérieur de A, noté A rond. Donc l'intérieur de A, noté A rond, et la fermeture de A, noté A bar, sont des ensembles convexes. Démonstration. Donc on va montrer que, donc A convex, non vide, convex, non vide. On montre que l'intérieur de A est convex. Donc on va commencer par montrer que l'intérieur de A est convex. On suppose que l'intérieur de A est non vide. Donc on suppose que l'intérieur de A est différent de l'ensemble vide. Si l'intérieur de A est égal à l'ensemble vide, donc par convention, on va considérer qu'il est convex. Parce que quel que soit xy dans A, or il n'y a pas d'xy dans A, donc la propriété, l'ombre de x plus 1 moins l'ombre de y dans A est toujours vraie. Mais là, on suppose que l'intérieur de A est non vide, et on suppose même que l'intérieur de A possède 2xy. Donc si xy appartient à l'intérieur de A et lambda appartient à l'intervalle 0,1, on doit montrer que lambda x plus 1 moins lambda y appartient à l'intérieur de A. Comment faire pour montrer cela ? D'accord, donc on va commencer par donner une petite explication géométrique de notre démonstration. Donc voilà, x est dans l'intérieur de A, y est dans l'intérieur de A. Cela veut dire que je peux trouver une boule autour de x et une boule autour de y. Et je vais supposer que les deux boules ont un rayon epsilon. Donc il existe, je peux trouver une boule de centre x et de rayon epsilon qui est incluse dans A, parce que x est dans l'intérieur de A. Bien sûr, normalement je peux trouver une boule de rayon x et de rayon epsilon 1 incluse dans A, et une autre boule de centre y et de rayon epsilon 2, mais je prends le plus petit et donc je le nomme epsilon. Et ça me donne ça. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais considérer le segment qui va de x vers y. Et pour chaque point, je considère la boule de centre x lambda et de rayon toujours le même rayon epsilon. Et qu'est-ce que je vais constater ? Je vais constater que quel que soit lambda, je vais le montrer, que quel que soit lambda, c'est-à-dire quel que soit un point qui se trouve dans, quel que soit x lambda qui appartient à l'intervalle x, y. Pourquoi je le nomme x lambda ? Parce que quel que soit un point qui se trouve dans cet intervalle, je peux trouver un lambda tel que x lambda soit égal à x, égal à lambda x plus 1 moins lambda y. Quel que soit x dans cet intervalle, il va s'écrire comme ça. Et moi, je vais montrer que quel que soit ce x lambda qui est là, je vais montrer que cette boule, parce que je fais glisser la boule du centre x jusqu'au centre y. Je vais montrer que la boule du centre x lambda et du rayon epsilon, quel que soit lambda qui se balade entre x et y, alors cette boule est toujours incluse dans A. Pourquoi ? Parce que cette boule est incluse dans A, celle-là est incluse dans A, donc automatiquement, celle-là va être incluse dans A. Alors, comment je vais le montrer ? Je vais le montrer parce que chaque point z dans cette boule, donc voilà, j'ai pris un lambda, j'ai pris un point sur l'intervalle, pas forcément le milieu, mais n'importe quel point, même si sur la figure ça ressemble un peu au milieu. Et je prends un point ici, un point ici dans cette boule et je vais le nommer z lambda, un point quelconque. Que vérifie ce z lambda ? Ce z lambda, puisqu'il est dans la boule du centre x lambda et du rayon epsilon, j'ai z lambda moins x lambda. Qu'est-ce qu'il vérifie ? Qu'est-ce qu'il vérifie ? Il est de norme inférieure strictement à epsilon. Je considère que les boules sont ouvertes. D'accord, donc voilà, donc z lambda, comme j'ai dit, il vérifie, puisqu'il est dans la boule, c'est que z lambda moins x lambda. Et comment je vais montrer que c'est z lambda appartient à A ? Je vais le montrer en choisissant un z, donc je vais appeler z 0 et un z 1. Le premier ici, et le deuxième ici. Donc géométriquement, on voit bien ce qu'on veut faire. C'est que, donc je prends le z, donc je vais l'appeler, je vais l'appeler, tiens, je vais l'appeler z, voilà, z 0. Et celui-là, je vais l'appeler z 1. z 0, c'est ce qui correspond à z lambda, mais dans la boule, la première boule, donc la boule de centre x. Et z 1, c'est ce qui correspond à z lambda, mais dans la boule, donc le centre y. Donc pour l'obtenir, il suffit de prendre, donc de noter z 0 égale à quoi ? À quoi ? C'est z lambda moins x lambda. Voilà, z lambda moins x lambda, donc plus quoi ? Et z 1, c'est quoi ? C'est toujours z lambda moins x lambda, plus y. Qu'est-ce qu'il reste à montrer ? Et ça, c'est une intuition géométrique que nous exploitons. Reste à montrer que, on peut montrer facilement que, d'une part, z 0 moins x en norme est inférieur à epsilon. Ça, c'est facile parce que z 0 moins x, c'est z lambda moins x lambda, je passe à la norme, je trouve que c'est plus petit que epsilon. De la même manière, donc, 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 z 0 appartient à la boule de centre x et de rayon epsilon, donc z 0 appartient à. D'autre part, z 1, celui-là, dans la boule de centre y qui correspond à z lambda, donc moins z 1 moins y, donc z 1 moins y est inférieur aussi à epsilon, parce que, toujours, c'est de norme z lambda moins x lambda, donc z 1 aussi appartient à la boule de centre y et de rayon epsilon, et donc z 1 appartient à. Qu'est-ce qu'il reste à montrer ? Reste à montrer que z lambda, il ne faut pas oublier, nous voulons montrer que z lambda, que z lambda, voilà, un élément quelconque dans cette boule, z lambda, appartient à 1. Z lambda, il est égal à lambda, donc, c'est un petit peu comme x lambda égale lambda x plus 1 moins lambda y, donc, z lambda, finalement, c'est quoi ? C'est lambda z 0 plus 1 moins lambda z 1. Pourquoi ceci ? Tout simplement, si je développe, si je développe, ça, ça va disparaître, et je vais avoir uniquement lambda x plus 1 moins lambda y, voilà, donc, on va voir ça, donc, z lambda, z lambda, est-ce qu'il est égal à ça ? C'est la question que nous nous posons. Donc, je prends ça, je prends cette partie, donc ça, il est égal, cette partie, il est égal à lambda z 0, donc, lambda fois ça, lambda z lambda moins x lambda plus lambda x plus 1 moins lambda, lambda, d'accord, et c'est égal à quoi ? Regardez, là, nous, nous avons lambda z lambda moins x lambda plus 1 moins lambda z lambda moins x lambda, ça veut dire que c'est tout simplement z lambda moins x lambda, et puis là, nous avons lambda x plus 1 moins lambda y lambda x plus 1 moins lambda y, qui est égal à x lambda, donc, égal à z lambda, parce que ça, excusez-moi, plus, plus, donc, voilà, ça veut dire que ça, ça va disparaître, et c'est égal à z lambda. Donc, on a montré ça, parce que ça, j'ai développé, j'ai trouvé z lambda, donc, il est égal à ça. Donc, comme z 0 et z 1 sont dans A, d'après ça, et A est convexe, donc lambda z 0 plus 1 moins lambda z 1 appartient à A, donc z lambda appartient à A, donc, z lambda appartient à quel que soit lambda dans la boule de centre x lambda et de rayon epsilon. On a pris un z lambda quelconque et on a trouvé qu'il appartient à cette boule. Donc, quel que soit x lambda appartenant au segment x, y, on a montré qu'il existe une boule de centre x lambda et de rayon epsilon qui est incluse dans A. Donc, la boule de centre x lambda et de rayon epsilon est incluse dans A, donc x lambda appartient à l'intérieur de A. Voilà. Donc, l'intérieur de A est convexe. Voilà. Donc, il faut refaire peut-être la démonstration, si vous ne vous paraît pas clair. Mais le principe, l'intuition géométrique, c'est qu'on a pris deux points x, y, on a voulu montrer que deux points x, y dans l'intérieur de A, on a voulu montrer que tout le segment est dans l'intérieur de A, donc on a pris un élément quelconque. x dans l'intérieur de A, y dans l'intérieur de A, donc on a trouvé deux boules, et puis deux mêmes rayons. Et puis, on a montré que, quelle que soit x lambda, la boule du même rayon, donc epsilon, est elle aussi incluse dans A. et puis, on a vê-lo. C'est parti !